... Démarrage d'un programme d'accueil de réfugiés au Rwanda, le pays a accueilli un groupe de 66 migrants en provenance de Libye. Plus de 300 garçons secourus par la police de Kaduna au Nigeria, ils étaient victimes de torture et de viol dans un centre d'enseignement islamique. ... L'Afrique de l'Ouest engagée pour une meilleure couverture vaccinale, la région s'est dotée de plans collectifs d'action. Plus de 5 000 étudiants boursiers de l'État inscrits dans les instituts privés n'effectueront pas la rentrée académique 2019-2020. Les fondateurs de ces instituts, qui réclament des centaines de millions de francs CFA à l'État, représentant les arrêts de frais d'inscription de 4 années académiques, ont décidé de suspendre les étudiants et ne plus accepter de nouveau. On est en train d'étudier, parce qu'on a commencé les sessions, on a commencé tout ce qu'il y a, mais nous avons dit, de la même manière que nous disons aux étudiants privés qui ne sont pas en règle, vous ne prenez pas les cours, vous ne faites pas les évaluations, on ne vous donne pas de fiches de ceci, on ne vous donne pas de certificat de scolarité, ni de relevé de notes, ni de quoi que ce soit, vous n'avez droit à rien tant que vous n'êtes pas en règle. Nous disons la même chose aux étudiants boursiers de l'État. Vous n'avez droit à rien tant que votre bailleur de fonds ne nous paye pas. Les étudiants interpellent l'État pour que la situation soit réglée dans les plus brefs délais, car certains ont des sessions de rattrapage, tandis que d'autres ont besoin de leur attestation pour leur mise en position de stage. Autant les écoles professionnelles et instituts réclament le règlement des frais d'inscription, autant les étudiants exigent le paiement de 4 années d'arrêt de bourse. Nous interpellons vraiment les autorités à revenir sous des meilleurs sentiments, pour qu'ensemble nous puissions sauver notre enseignement professionnel, notre enseignement supérieur. Les autorités de la 7ème République créent toujours un changement, la renaissance culturelle, jusqu'à là nous ne nous avons rien vu, parce que nous ne pouvons pas comprendre. Vous envoyez des camarades, des étudiants dans les écoles privées, plus de 4 ans, vous ne pouvez pas honorer vos engagements. Les exigences des fondateurs des écoles constituent un non-événement. C'est un désordre qu'eux-mêmes entretiennent. Non seulement ils ne maîtrisent pas la situation des employés, en plus ce sont eux qui démarchent les étudiants des universités publiques pour les faire inscrire sans aucune procédure administrative de transfert. C'est un raid mené jeudi soir dans une maison du quartier Rigaza qui a conduit à la découverte des élèves et étudiants vivant dans des conditions inhumaines et dégradantes, sous couvert de leur apprendre le courant et de les redresser. D'après le porte-parole de la police de l'état de Kaduna, Yacoubou Sabo, le propriétaire de l'établissement et ses 6 assistants ont été arrêtés. La police dit avoir trouvé une centaine d'étudiants, dont des enfants de 9 ans à peine, enchaînés dans une petite pièce dans le but de les corriger et de les responsabiliser. La source précise que beaucoup d'entre eux portaient des cicatrices sur le dos. Certains d'entre eux ont déclaré avoir été violés par leur professeur. La police a également trouvé une chambre de torture où des élèves étaient suspendus à des chaînes et battus lorsque les enseignants estimaient qu'ils avaient commis une faute. Le raid policier a été lancé suite à des plaintes répétées de voisins qui se doutaient que quelque chose d'anormal se passait à l'intérieur de l'école. Les victimes étaient de nationalités différentes et deux d'entre elles ont déclaré lors de leur interrogatoire qu'elles avaient été amenées par leurs parents du Burkina Faso. Ouvertes il y a une dizaine d'années, l'école hébergeait des étudiants amenés par leur famille pour leur apprendre le courant, mais surtout remettre dans le droit chemin de petits délinquants ou consommateurs de drogue. Le nord du Nigeria, majoritairement musulman, accueille un grand nombre de maisons de correction, plus ou moins formelles, dispensant un enseignement religieux strict, en l'absence de structure publique, à même de prendre en charge les jeunes livrés à eux-mêmes. Le Rwanda, qui compte 12 millions d'habitants, s'est dit prêt à accueillir jusqu'à 30 000 personnes. Dans ce cadre, Kigali a signé depuis septembre un accord avec l'Union africaine et le HCR pour accueillir des réfugiés et demandeurs d'asile africain bloqués en Libye. Le Haut-Commissariat pour les réfugiés a annoncé l'atterrissage jeudi à Kigali du premier groupe de réfugiés constitué de mineurs isolés, de mères célibataires et de familles. La plus petite passagère était un bébé de deux mois, né en Libye, de parents somaliens. Un autre avion avec 125 personnes est prévu mi-octobre, d'après un responsable de l'ONU. Les réfugiés seront accueillis dans un centre de transit avant d'être réinstallés en plusieurs points du territoire rwandais. Ils pourront aussi être rapatriés, s'ils le souhaitent, dans leur pays d'origine. Selon l'ONU, 42 000 réfugiés d'Afrique subsaharienne se trouvent actuellement en Libye. La Libye, plongée dans le chaos et dans la guerre depuis la chute du régime du colonel Kadhafi en 2011, est un pays de transit pour les migrants subsahariens qui veulent gagner l'Europe en empruntant la route maritime meurtrière de la Méditerranée. En attendant de passer, ils travaillent en Libye ou se retrouvent coincés dans des centres de détention où ils sont maltraités, exploités, voire tués dans les combats qui ravagent le pays. Une foule de milliers de personnes assistent à l'inauguration à Dakar de la mosquée Masali Kuljinan, capable d'accueillir 30 000 fidèles. Dévotion, fierté et sensation d'un moment d'histoire se mêlent dans la foule qui s'agglutine dans ou faute de place autour de ce que ces bâtisseurs présentent, comme la plus grande mosquée d'Afrique de l'Ouest, rivalisant avec celle des pays arabes. Nous sommes venus comme tout talibé mourir, célébrer ou bien participer même à l'inauguration de ce centre mosquée que vous voyez. Oui, nous sommes des mouris, c'est notre fierté de venir ici à l'inauguration de la mosquée. Donc c'est normal qu'on soit fiers. Je suis venu pour exprimer ma gratitude d'abord de rendre grâce à Dieu, de remercier aussi le Mame Srin Touba, tout ce qu'il a fait pour l'islam, tout ce qu'il a fait pour le monde musulman. Mais c'est l'universalité de Srin Touba qui est important. Par ses dimensions, par la magnificence de ses marbres et ses décors, et par la faveur qu'elle suscite, la mosquée matérialise l'influence historiquement exercée non seulement par les mourides, mais par les confrères musulmanes dans un pays sur la voie de l'émergence économique. Le coût de dix ans de travaux, chiffré à plus de 5 milliards de francs CFA, soit plus de 30 millions d'euros a été couvert pour une large part par les dons des fidèles. Mais de grandes fortunes sénégalaises, des chefs religieux, des personnalités politiques et de grosses entreprises dirigées par des mourides qui contrôlent de nombreux secteurs du commerce, de l'immobilier et des médias ont également contribué. Quant à l'État, il a offert les 6 hectares de terrain marécageux sur lesquels a été construite la mosquée. Il a débloqué 7 milliards de francs CFA, soit 10,5 millions d'euros pour la voirie, l'assainissement et l'éclairage alentour. J'aimerais profiter de l'opportunité pour remercier les bâtisseurs chinois et burundais, toutes autorités qui ont contribué de loin ou de près, et d'une manière ou de l'autre, à cet édifice emblématique de la ville de Bujumbura. « Ayez un logement et soyez respectés, ayez un apprécié et prospérez en paix. Nous venons de dire adieu à l'emplacement du palais. » Ce qui nous pousse à aimer la Chine plus que les autres nations, c'est parce que nous entretenons une très bonne relation d'amitié et parce qu'elle ne nous a jamais laissés en difficulté. Nous partageons le mal et le bonheur. Des centaines de Marocains, dont de nombreux jeunes, unis pour la même cause dans les rues de Casablanca et Rabat. Faire entendre raison aux responsables politiques de la planète face à l'urgence climatique. Sous un soleil étincelant, il scandait divers slogans tels que « Nous avons besoin de solutions, notre planète est en danger, sauveons-la pour nos enfants ». Les Marocains apportaient ainsi leur contribution à la grève pour le climat organisé sur toute la planète. Au Maroc, la protection de l'environnement a été érigée en priorité par l'État marocain qui adopte volontiers une communication prolixe sur ce thème depuis qu'il a accueilli la COP22 en 2017. Les autorités du pays sont particulièrement sensibles aux conséquences du changement climatique dans la mesure où le pays n'en est pas exempté. En effet, selon un rapport consacré aux risques climatiques publié en 2016 par l'Institut Royal des études stratégiques, les inondations constituent désormais le premier risque en ferme de personnes tuées au niveau national. Les intempéries sont devenues structurelles au Maroc selon ce rapport qui préconise différentes mesures de gestion des risques. Près de 500 000 personnes ont défilé vendredi à Montréal avec la militante suédoise Greta Thunberg dans le cadre d'une nouvelle grève mondiale pour le climat. « Peu importe, je suis déjà venue en mars, moi je suis venue en toutes les marches qu'elle belle, mais c'est sûr que c'est le fun qu'elle soit là. Mais je suis surtout contente parce qu'elle fait venir plus de gens. Des gens venus de divers horizons pour la même cause. On veut sauver la planète et ce n'est pas nécessairement nos actions, mais c'est nous qui doit montrer l'exemple à les autres générations, puis aux générations futures aussi. C'est maintenant ou jamais, ça me fait peur parce que j'ai peur que ce soit trop tard. J'aimerais s'avoir des enfants, je ne sais pas si je vais avoir des enfants dans une planète, dans la direction qu'on s'en va. Des enfants, il y en avait justement dans le lot des manifestants ce vendredi. « Oui, c'est important que les enfants soient là aussi, qu'ils voient qu'on est impliqués, qu'ils soient impliqués eux-mêmes parce qu'ils seront eux-mêmes au cœur de ces changements. Ça ne va pas prendre cinq ans, ça va prendre beaucoup de temps et ils vont se retrouver coincés dans ces changements qui seront en partie déjà là de toute façon. » Selon certaines sources, cette marche de vendredi est la plus grosse manifestation de l'histoire du Québec. Elle devrait continuer ici et partout ailleurs dans le monde jusqu'à satisfaction. Jacques Chirac faisait partie de la glorieuse histoire du Liban et il était un des amis qui rend les gens fiers. C'est dommage qu'un tel dirigeant meure. Il était respectueux. Il était un ami de Rafik Hariri. Il a facilité plusieurs choses pour lui lors de toutes les conférences de Paris, Paris 1, Paris 2 et Paris 3. Il a eu un rôle important dans la réussite de ces conférences qui ont donné des facilités au Liban avec des taux d'intérêt très bas. Nous sommes reconnaissants envers le président Chirac. Le président Chirac avait des relations au Liban. Il travaillait au rassemblement des pays arabes en incluant l'Iran qui avait un rôle important dans la région si nous remontons un peu dans le temps. Il essayait avec Rafik Hariri de rassembler l'Arabie saoudite avec l'Europe et l'Iran. C'est mon analyse. Qu'il repose en paix. Il sera des мои les images qui ont duré dans cette façon. Eh bien, je suis ne l'aise. C'est bon ? Quel est le temps de vivre. C'est bon ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon ? M Conti ? C'est bon ? Heu ? Il a désir ? Il est vaste. Il est vaste du monde. Il est de la situation.